L'Homme à la lèvre tordue Écrit par Sir Arthur Conan Doyle et interprété par Mathieu Curtil Isa Whitney, frère de feu Elias Whitney, principale du collège de théologie St. George, s'adonnait fort à l'opium. Cette habitude prit possession de lui, à ce que l'on m'a dit, à la suite d'une sotte fantaisie alors qu'il était au collège. Il avait lu la description que fait de Quincy de ses sensations et de ses rêves de fumeur d'opium et il avait imprégné son tabac de l'odanome pour essayer d'obtenir les mêmes effets. Il trouva, comme tant d'autres, qu'il est plus facile de contracter cette habitude que de s'en défaire et pendant de longues années il continua d'être esclave de la drogue, en même temps qu'il était, pour ses amis et pour les siens, l'objet d'un mélange de pitié et d'horreur. Même à présent, il me semble le voir encore, épave et ruine d'un noble caractère, tout recroquevillé dans son fauteuil, avec sa face jaune et pâteuse, ses paupières tombantes et ses pupilles réduites comme des pointes d'épingle. Un soir, c'était en juin 1889, quelqu'un sonna à ma porte, à cette heure où l'on commence à bailler et à regarder l'horloge. Je me redressai sur ma chaise et ma femme posa sur ses genoux son travail à l'aiguille avec une grimace de déception. Un malade ? Tu vas être obligé de sortir. Je ronchonnais, car je venais de rentrer après une dure journée. Nous entendîmes la porte s'ouvrir, puis quelques mots précipités et enfin des pas rapides sur le linoléum. Notre porte s'ouvrit brusquement, et une dame, vêtue de sombre et avec un voile noir, entra dans la pièce. Vous m'excuserez de venir si tard. Et soudain, perdant toute maîtrise d'elle-même, elle courut vers ma femme, lui jeta ses bras autour du cou et se mit à sangloter sur son épaule. J'ai tant de peine. J'ai tant besoin qu'on m'aide un peu. En quoi ? Dit ma femme, et, relevant le voile, C'est Kate Whitney ! Comme vous m'avez fait peur ! Je n'avais, à votre entrée, pas idée de qui vous étiez. Je ne savais que faire, et alors je suis venu tout droit vers vous. C'était toujours comme cela. Les gens en peine venaient vers ma femme, comme les oiseaux vers un phare. C'est très gentil d'être venu. Maintenant, vous allez prendre un peu de vin et d'eau, vous asseoir confortablement, et nous raconter tout ça. À moins que vous n'aimiez mieux que j'envoie James se coucher. Oh non, non ! J'ai aussi besoin de la vie et de l'aide du docteur. C'est à propos d'Isa. Il n'est pas rentré depuis deux jours, et j'ai si peur pour lui. Ce n'était pas la première fois qu'elle nous avait parlé des ennuis que lui causait son mari, à moi comme médecin, à ma femme comme une vieille amie et camarade de classe. Nous la calmâmes et la réconfortâmes avec les meilleures paroles que nous pûmes trouver. Savait-elle où était son mari ? Nous était-il possible de le lui ramener ? Cela semblait possible. Elle avait des renseignements très affirmatifs. Depuis quelque temps, quand la crise le prenait, son mari se rendait dans un bouge, une fumerie d'opium, tout à fait à l'est de la cité. Jusqu'ici, ses débauches s'étaient bornées à une seule journée, et il était toujours rentré le soir, chancelant et épuisé. Mais cette fois, la crise avait duré quarante-huit heures, et, sans doute, il était là-bas, prostré parmi la lille des docks, en train d'aspirer le poison ou de dormir pour en dissiper les effets. C'était là qu'on le trouverait, elle en était sûre, à la barre d'or, dans Upper Swandam Lane. Mais que faire ? Comment une femme jeune et timide comme elle pouvait-elle s'introduire dans un tel endroit pour arracher son mari à ce monde de gens sans aveux ? Telle était la situation, et, naturellement, il n'y avait qu'une issue. Ne pourrais-je pas l'accompagner là-bas ? Puis, en y réfléchissant, pourquoi même viendrait-elle ? J'étais le médecin consultant d'Isa Whitney, et, en cette qualité, j'avais sur lui quelque influence. Je pourrais m'en tirer, moi, si j'étais seul. Je fis la promesse formelle que je le renverrais chez lui en fiacre d'ici deux heures au plus, s'il était bien à l'adresse qu'elle m'avait donnée. Dix minutes plus tard, ayant quitté mon fauteuil et mon confortable studio, je roulais à toute vitesse en fiacre vers l'est de la ville, chargé, à ce qu'il me semble, d'une étrange mission, encore que l'avenir seul put me montrer à quel point elle allait être étrange. Mais il ne se présenta guère de difficultés dans la première étape de mon aventure. Upper Swandham Lane est une ignoble ruelle, tapie derrière les quais élevés qui longent le côté nord de la rivière, à l'est du pont de Londres. Entre un magasin de confection et un assommoir dont on approche par un péron qui conduit à un passage noir comme la bouche d'un four, j'ai trouvé le bouche que je cherchais. Donnant à mon cocher l'ordre de m'attendre, j'ai descendu les marches creusées au centre par le piétinement incessant des ivrognes, et, à la lumière vacillante d'une lampe à huile placée au-dessus de la porte, j'ai trouvé le loquet, et je me suis mis à avancer dans une longue pièce basse, toute remplie de la fumée brune, épaisse et lourde de l'opium, avec, de chaque côté, des cabines en bois formant terrasse, comme le poste d'équipage sur un vaisseau d'émigrants. À travers l'obscurité, on distinguait vaguement des corps gisants dans des poses étranges et fantastiques, des épaules voûtées, des genoux repliés, des têtes rejetées en arrière, des mentons qui se dressaient vers le plafond, et, ça et là, un œil sombre, vitreux, qui se retournait vers le nouveau venu. De ces ombres noires scintillaient de petits cercles de lumière rouge, tantôt brillants, tantôt pâlissants, suivant que le poison brûlait avec plus ou moins de force dans les fourneaux des pipes métalliques. La plupart de ces têtes restaient sans rien dire. Quelques-uns marmottaient pour eux-mêmes, et d'autres s'entretenaient d'une voix baffe, étrange et monocorde, émettant par saccade des propos qui soudain se perdaient dans le silence. Chacun, en fait, mâchonnait ses propres pensées, et ne faisait guère attention aux paroles de son voisin. Tout au bout se trouvait un petit brasier de charbon de bois, à côté duquel était assis, sur un trépied de bois, un vieillard grand et mince, dont la mâchoire reposait sur ses poings, et les coudes sur ses genoux. Fixement, il regardait le feu. À mon entrée, un domestique malet hautain jaunâtre s'était précipité vers moi, avec une pipe et la drogue nécessaire, tout en me désignant d'un geste une cabine vide. « Merci. Je ne viens pas pour rester. Il y a ici un de mes amis, Mr. Isa Whitney, et je désire lui parler. » Je perçus un mouvement. J'entendis une exclamation à ma droite, et, tendant les yeux dans l'obscurité, je vis Whitney, pâle, agarre, échevelé, qui me regardait fixement. « Mon Dieu ! C'est Watson ! » Il était dans un lamentable état de réaction. Tous ses nerfs tremblaient. « Dites, Watson, quelle heure est-il ? » « Bientôt onze heures. » « De quel jour ? » « Vendredi 10 juin. » « Dieu du ciel ! Je croyais que nous étions mercredi ! » « Mais nous sommes mercredi ! » « Pourquoi voulez-vous me faire peur comme ça ? » Il laissa tomber son visage sur ses bras, et se mit à sangloter d'une façon aiguë. « Je vous dis que c'est aujourd'hui vendredi. Votre femme vous attend depuis deux jours. Vous devriez avoir honte ! » « J'en ai honte aussi ! » « Mais vous vous trompez, Watson ! » « Car il n'y a que quelques heures que je suis ici. Trois pipes, quatre pipes ! » « Je ne sais plus combien ! » « Mais je rentrerai avec vous, Watson ! » « Je ne voudrais pas faire peur à Kate ! » « Pauvre petite Kate ! Tenez-moi la main ! Avez-vous un fiacre ? » « Oui, j'en ai un qui attend. » « Alors, je le prendrai ! » « Je dois sans doute quelque chose ! » « Demandez ce que je dois, Watson ! » « Je ne suis pas en train du tout ! » « Je ne peux rien faire ! » » « Je m'avançai dans les trois passages qui couraient entre les deux rangées de dormeurs, et, tout en retenant mon souffle pour me préserver des ignobles vapeurs de la drogue, je cherchai de-ci, de-là le tenancier. Comme je passais près de l'homme grand et mince qui était assis près du brasier, je me sentis soudain attiré par le pan de mon habit, et une voix murmura tout bas. « Passez votre chemin, puis retournez-vous, regardez-moi ! » et mots frappèrent tout à fait distinctement mes oreilles. Je baissai les yeux. Ces paroles ne pouvaient venir que de l'individu qui était à côté de moi, et pourtant, ils étaient toujours assis, aussi absorbés que jamais, très minces, très ridés, courbés par la vieillesse, et une pipe à opium se balançait entre ses genoux, comme tombés de ses doigts par pure lassitude. J'avançais de deux pas et me retournais. Il me fallut toute ma maîtrise de moi-même pour ne pas pousser un cri d'étonnement. L'homme avait pivoté de telle sorte que personne d'autre que moi ne pouvait le voir. Ses vêtements s'étaient remplis, ses rides avaient disparu, les yeux ternes avaient retrouvé leur éclat, et c'était Sherlock Holmes qui, assis là, près du feu, riait doucement de ma surprise. Il me fit signe de m'approcher de lui, et, en même temps, tandis qu'il tournait à demi son visage vers les autres, il redevenait l'être sénile et décrépit de tout à l'heure. « Holmes, que diable faites-vous dans ce bouche ? » « Aussi bas que possible. J'ai d'excellentes oreilles. Si vous aviez la bonté de vous débarrasser de votre imbécile d'ami, je serais enchanté de causer un peu avec vous. » « J'ai un fiacre à la porte. Alors, je vous en prie, envoyez-le avec ce fiacre. Vous pouvez les mettre en toute sécurité, car il me semble trop flasque pour faire des bêtises. Je vous recommande aussi d'envoyer un mot par le cocher à votre femme pour lui dire que vous avez lié votre sort au mien. Si vous voulez bien m'attendre dehors, je vous rejoindrai dans cinq minutes. » Il était difficile de répondre par un refus à n'importe quelle demande de Holmes, car elles étaient toujours très expressément formulées avec un air de profonde autorité. Je sentais d'ailleurs qu'une fois Whitney enfermée dans le fiacre, ma mission était pratiquement remplie. Et quant au reste, je ne pouvais rien souhaiter de mieux que de me trouver associé avec mon ami pour une de ses singulières aventures qui était la condition normale de son existence. En quelques minutes, j'avais écrit mon billet, payé les dépenses de Whitney, j'avais conduit celui-ci au fiacre et je l'avais vu emmené dans l'obscurité. Quelques instants après, un être décrépit sortait de la fumerie d'opium et je m'en allais dans la rue avec Sherlock Holmes. Dans les deux premières rues, il marcha le dos voûté en traînant la jambe d'un pas incertain. Puis, après un rapide regard aux alentours, il se redressa et partit soudain d'un cordial éclat de rire. « Ha ! Je suppose, Watson, que vous imaginez qu'outre mes injections de cocaïne, je me suis mis à fumer l'opium et que cela s'ajoute à toutes ces autres petites faiblesses à propos desquelles vous m'avez favorisé de vos vues professionnelles. J'ai certes été surpris de vous trouver là. Pas plus que moi de vous y trouver. Je venais chercher un ami. Et moi, chercher un ennemi. « Un ennemi ? » « Oui, un de mes ennemis naturels, ou, dirais-je mieux, de mes proies naturelles. » En bref, Watson, je suis au beau milieu d'une enquête très remarquable et j'ai espéré trouver une piste dans les divagations incohérentes de ces abrutis, comme je l'ai fait auparavant. Si l'on m'avait reconnu dans ce bouge, ma vie n'aurait pas valu qu'on l'acheta pour une heure, car je me suis servi de ce bouge dans le passé pour mes propres fins et cette canaille de Lascar qui en délai le tenancier a juré de se venger de moi. Il existe, sur le derrière du bâtiment, près du coin du quai de Saint-Paul, une trappe qui pourrait raconter d'étranges histoires sur tout ce à quoi elle a livré passage par des nuits sans lune. « Quoi ? Vous ne parlez pas de cadavres ? » « Si, donc, décors, Watson. Nous serions riches, Watson, si nous avions autant de milliers de livres qu'on a mis à mort de pauvres diables dans ce bouge. C'est le plus abject piège à assassinat sur tout le cours de la rivière et je crains fort que Neuville-Saint-Clair n'y soit entré pour n'en jamais ressortir. Mais notre voiture doit être ici. » Il mit ses deux index entre ses dents et siffla d'une façon aiguë. Signal auquel, dans le lointain, on répondit par un sifflement pareil et qui fut bientôt suivi d'un bruit de roue et du trou des sabots d'un cheval. « Et maintenant, Watson ? » dit Holmes tandis qu'une charrette s'avançait rapidement dans l'obscurité en projetant par ses lanternes latérales deux tunnels de lumière jaune. « Vous venez avec moi, hein ? Si je peux vous être utile. » « Un ami loyal est toujours utile. Et un chroniqueur, plus encore. Ma chambre au cèdre a deux lits. » « Les cèdres ? » « Oui, c'est la maison de Mister Sinclair. J'y demeure pendant que je mène mon enquête. » « Où est-ce donc ? » « Près de Lee, dans le Kent. Nous avons une course de sept mille devant nous. » « Mais je suis toujours dans l'obscurité. » « Exact. Mais vous allez tout savoir. » « Sauter, là. » « Ça va, Jean. Nous n'aurons pas besoin de vous. » « Prenez cette demi-couronne. » « Venez me chercher demain vers onze heures. » « Laissez aller. » « Au revoir. » Il toucha le cheval avec son fouet et nous partîmes au grand galop à travers une interminable succession de rues sombres et désertes qui s'élargirent graduellement. Nous nous trouvâmes bientôt emmener comme le vent sur un large pont garni de parapets. La rivière boueuse coulait paresseusement au-dessous. Plus loin s'étendait un autre désert de briques et de mortiers. Le silence n'en était rompu que par le pas lourd et régulier de l'agent de police ou par les chants et les cris de fêtards attardés. Un nuage déchiqueté flottait lentement dans le ciel et une étoile ou deux scintillaient ça et là entre les déchirures des nuages. Holmes conduisait en silence, la tête inclinée sur la poitrine de l'air d'un homme perdu dans ses pensées. Cependant, assis auprès de lui, j'étais curieux de savoir ce que pouvait bien mettre cette nouvelle enquête qui semblait si fort lui occuper l'esprit. Nous avions couvert plusieurs milles et nous allions parvenir aux abords de la ceinture de villa de la banlieue quand il se secoua, haussa les épaules et alluma sa pipe avec toute l'apparence d'un homme qui s'est rendu compte qu'il a agi pour le mieux. Vous avez une grande faculté de silence, Watson. Cela fait de vous un compagnon inappréciable. Ma parole, c'est une grande chose d'avoir quelqu'un à qui ne pas parler, car mes pensées ne sont pas toujours des plus plaisantes. J'étais en train de me demander ce que je dirais à cette chère petite femme tout à l'heure quand elle viendra à notre rencontre à la porte. Faut oublier que je ne suis au courant de rien. J'aurai juste le temps de vous donner les faits de l'affaire avant d'arriver à l'île. Tout semble absurdement simple et pourtant, malgré tout, je ne peux rien trouver qui me permette le moindre progrès. Il y a une quantité de fils, sans doute, mais je suis incapable d'en saisir le bout. Maintenant, je vais vous exposer le cas avec netteté. Et concision, Watson, et peut-être percevrez-vous une étincelle là où tout est obscur pour moi. Allez-y donc ! Il y a quelques années, pour être précis, en mai 1884, vint à Lee un mystère du nom de Neuville-Saint-Clair qui paraissait avoir beaucoup d'argent. Il prit une grande villa, en fit très joliment à ranger les jardins et, d'une façon générale, y vécut sur un grand pied. Peu à peu, il se fit des amis dans le voisinage et, en 1887, il épousa la fille d'un brassard de la ville. Il a eu d'elle, à ce jour, deux enfants. Il n'avait pas d'occupation permanente, mais, détenant des intérêts dans plusieurs sociétés, il allait à Londres, en général le matin, pour rentrer chaque soir par le train qui part de la gare de Cannon Street à 5h14. Mister Sinclair a maintenant 37 ans et c'est un homme aux habitudes sobres, bon mari, père affectueux et très estimé de tous ceux qui le connaissent. Je peux ajouter que ses dettes, à l'heure présente, s'élèvent, autant que nous avons pu nous en rendre compte, à 88 livres et 10 shillings, alors qu'il a, à son compte, 220 livres à la banque de la ville et des comtés. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce sont des ennuis d'argent qu'ils l'ont tracassé. Lundi dernier, Mister Neuville Sinclair est parti pour Londres un peu plus tôt que d'ordinaire et, avant de partir, il avait fait la remarque qu'il avait à faire deux commissions importantes et qu'il rapporterait à son petit garçon en rentrant une boîte de cubes. Or, par le plus grand des hasards, sa femme, ce même lundi, très peu de temps après son départ, reçut un télégramme l'informant qu'un petit paquet d'une très grande valeur qu'elle avait attendu était à sa disposition dans les bureaux de la compagnie de navigation d'Aberdeen. Or, si vous connaissez bien votre Londres, vous savez que le siège de cette compagnie se trouve dans Frescent Street, une rue qui bifurque de Perth-Randam Lane où vous m'avez trouvé ce soir. Mrs. Sinclair déjeuna, partie pour la cité, fit quelques achats et se dirigea vers le siège de la compagnie. Elle retira son paquet et à 4h35 exactement, elle se trouvait en train de remonter Swanham Lane pour retourner à la gare. « M'avez-vous bien suivi jusqu'ici ? » « C'est très clair. » « Si vous vous rappelez, il faisait très chaud lundi dernier. Mrs. Sinclair marchait lentement, regardait à droite et à gauche dans l'espoir de voir un fiacre, car elle aimait guère le voisinage où elle se trouvait. Tandis qu'elle allait ainsi dans Swanham Lane, elle entendit tout à coup une exclamation ou un cri perçant et son sang se glaça à la vue de son mari qui la regardait et, à ce qui lui sembla, lui faisait des signes d'une fenêtre du second étage. La fenêtre était ouverte et elle vit distinctement son visage qu'elle décrit comme terriblement bouleversé. Il agitait ses mains frénétiquement dans sa direction à elle, puis il disparut de la fenêtre si rapidement qu'il semblait avoir été attiré à l'intérieur par une force irrésistible. Une chose singulière qui attire à l'œil de cette femme observatrice, ce fut que, bien que son mari fût vêtu de sombre, comme le matin en partant, il n'avait ni col ni cravate. Convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose, elle dégringola les marches, car la maison n'était autre que cette fumerie d'opium où vous m'avez trouvé. Elle traversa en courant la pièce du devant et tenta de grimper l'escalier qui menait au premier étage. Au pied de l'escalier, toutefois, elle rencontra cette canaille de l'ascar dont je vous ai parlé. Il l'écarta et, aidée d'un Danois qui lui sert d'employer, la rejeta dans la rue. En proie aux craintes et aux doutes les plus affolants, elle courut en toute hâte dans la ruelle et, par un heureux hasard, elle rencontra dans Frescent Street quelques agents de police qui, avec un brigadier, partaient faire leur route. Le brigadier et deux hommes revinrent avec elle et, malgré la résistance obstinée du propriétaire, ils se dirigeaient vers la pièce où Mister Sinclair avait été aperçu en dernier lieu. Là, aucune trace de lui. En fait, dans tous les tâches, on ne put trouver personne à part un misérable estropié, hideux d'aspect, qui, paraît-il, loger là. Et celui-ci et Lascar jurèrent avec force que, de toute l'après-midi, il n'y avait eu personne d'autre dans la pièce du devant. Leurs dénégations étaient si fermes que le brigadier en fut ahuri et en était presque arrivé à croire que Mrs. Sinclair s'était trompée quand, en poussant un cri, elle s'élança vers une petite boîte en bois blanc posée sur la table et en souleva brusquement le couvercle. Il en tomba une cascade de cubes d'enfants. C'était le jouet qu'il avait promis de ramener à la maison. Cette découverte et la confusion de l'estropié firent que le brigadier se rendit compte que l'affaire était sérieuse. On examina soigneusement les pièces et tous les résultats concluaient à un crime abominable. La première pièce, simplement meublée, communiquait avec une petite chambre à coucher qui donnait sur le derrière d'un des quais. Entre le quai et la fenêtre de la chambre à coucher se trouvent une bande de terrain étroite qui, séchée à marée basse, est recouverte à marée haute de plus d'un mètre trente d'eau. La fenêtre de la chambre à coucher, assez large, s'ouvrait du bas. En l'examinant, on découvrit des traces de sang sur le seuil de la fenêtre et on voyait des gouttes de sang, ça et là, sur le plancher de la chambre à coucher. Jeté derrière un rideau de la première pièce, on trouva tous les vêtements de Mister Neuville Sinclair, exception faite de son costume. Ses chaussures, ses chaussettes, son chapeau, sa montre, tout était là. D'ailleurs, aucune trace de violence sur tous ses vêtements et nulle autre trace de Mister Neuville Sinclair. Selon toute apparence, il a dû sortir par la fenêtre car on a pu découvrir d'autres sorties et les taches de sang sur le seuil font mal augurer d'une éventuelle fuite à la nage car la marée était à son plus haut au moment de la tragédie. Et maintenant que je vous parle des canailles qui semblaient directement impliqués dans l'affaire, on connaissait Lascar par ses antécédents lamentables, mais comme on savait par le récit de Mister Sinclair qu'il se trouvait au pied de l'escalier quelques secondes après l'apparition de son mari à la fenêtre, il était difficile de le considérer comme autre chose que complice du crime. Sa défense fut qu'il ignorait absolument tout et il déclara énergiquement tout ignorer des faits et gestes de Hugh Boone, son locataire, et ne pouvoir en aucune façon expliquer la présence des vêtements du disparu. Suffit pour Lascar, le tenancier. Parlons maintenant du sinistre estropié qui occupe le second étage de la fumerie et qui fut certainement le dernier à voir Neuville-Sinclair. Son nom est Hugh Boone et sa face hideuse est familière à tous ceux qui fréquentent la cité. C'est un mendiant professionnel, bien que, pour éluder les ordonnances de la police, il prétende exercer un petit commerce d'allumettes bougies. À quelques distances, en descendant Threadniddle Street, du côté gauche, le mur fait un petit angle, comme vous avez pu le remarquer. C'est là que cet individu vient s'asseoir tous les jours, les jambes croisées, sa petite provision d'allumettes sur ses genoux. Comme c'est un spectacle pitoyable, une petite pluie d'aumône tombe dans la casquette de cuir graisseuse qu'il pose sur le trottoir à côté de lui. J'ai plus d'une fois observé le bonhomme, sans penser jamais que j'aurais à faire connaissance par nécessité professionnelle, et j'ai toujours été surpris de la moisson qu'il récoltait en peu de temps. Son aspect, voyez-vous, est si remarquable que personne ne peut passer près de lui sans y prêter attention. Une touffe de cheveux jaunes, un visage pâle défiguré par une horrible cicatrice qui, en se contractant, a retourné le bord externe de sa lèvre supérieure, un menton de bulldog, une paire d'yeux très perçants et noirs qui offrent un contraste singulier avec la couleur de ses cheveux. Tout cela le distingue de la foule ordinaire des mendiants, comme on distingue aussi son esprit, car il a toujours une réplique toute prête à n'importe quelle plaisanterie que les passants peuvent lui lancer. Tel est l'homme qui, nous venons de la prendre, est le locataire de la fumerie et qui a été le dernier à voir le père de famille honorable que nous cherchons. Mais un estropié ? Qu'aurait-il pu faire tout seul contre un homme dans la force de l'âge ? C'est un estropié en ce sens qu'il boite, mais sous tous les autres rapports, il semble très fort et en bonne forme. Sûrement, Watson, votre expérience médicale vous dirait que la faiblesse d'un membre est souvent compensée par une force exceptionnelle des autres. Je vous en prie, continuez votre récit. Mrs. Neville-Sinclair s'était évanouie à la vue des taches de sang sur la fenêtre et la police l'accompagna jusque chez elle en fiacre, puisque sa présence ne pouvait en aucune façon être utile à l'enquête. Le brigadier Barton, chargé de l'affaire, a examiné très soigneusement les lieux, mais sans rien trouver qui jeta quelques lumières sur l'affaire. On avait pourtant commis une faute en n'arrêtant pas Boone sur le champ, car cela lui laissa quelques minutes pendant lesquelles il put communiquer avec son ami l'ascar. Toutefois, cette faute fut vite réparée et il fut appréhendé et fouillé sans qu'on trouva rien qui permit de l'incriminer. Il y avait, c'est vrai, quelques traces de sang sur la manche droite de sa chemise, mais il fit voir que son annulaire avait une coupure près de l'ongle et il expliqua que le sang venait de là et ajouta qu'il s'était approché de la fenêtre peu auparavant et que, sans doute, les taches de sang que l'on avait relevées provenaient de la même source. Il proclama avec force qu'il n'avait jamais vu Mister Neville Sinclair et jura que la présence des vêtements de celui-ci dans sa chambre était un mystère pour lui tout autant que pour la police. Quant à l'affirmation de Missy Sinclair qu'elle avait bel et bien vu son mari à la fenêtre, il prétendit qu'elle devait ou bien être folle ou bien avoir rêvé. On l'emmena au poste de police en dépit de ses bruyantes protestations, pendant que le brigadier demeurait sur les lieux dans l'espoir que la marée descendante fournirait peut-être quelques nouveaux indices. Ce fut ce qui se produisit, mais on ne trouva guère sur la rive boueuse ce qu'on avait craint d'y trouver. Ce fut le vêtement de Neville Sinclair et non Neville Sinclair lui-même qu'on trouva là, gisante à découvert quand la marée se fut retirée. Et qu'imaginez-vous qu'il y avait dans les poches ? Je ne saurais le dire. Non, je ne crois pas que vous le devinerez. Toutes les poches étaient bourrées de gros et de petits sous. 421 gros sous et 270 petits sous. Rien d'étonnant que la bille n'eût pas été emportée par la marée. Mais un corps humain, c'est une autre affaire. Il existe, entre le quai et la maison, un remous impétueux. Il parut assez vraisemblable que la bille ainsi lestée fut restée là alors que le corps dépouillé avait été aspiré par le remous et entraîné dans le fleuve. Mais vous me dites que l'on avait trouvé tous les autres vêtements dans la chambre ? Le corps a-t-il été vêtu de son seul costume ? Non, monsieur. Mais on pourrait expliquer les faits de manière assez spécieuse. Supposer que le dénommé Boone ait jeté Neville-Saint-Claire par la fenêtre et qu'il n'y ait pas eu un seul témoin pour le voir, que fera-t-il alors ? Naturellement, l'idée lui vint tout de suite qu'il faut se débarrasser des vêtements d'énonciateur. Alors, il saisit le costume et, au moment de le jeter, il s'avise qu'il va flotter et ne coulera pas au fond. Il n'a que peu de temps devant lui, car il a entendu la bagarre en bas quand la femme a tenté de monter de force. Peut-être aussi a-t-il su, par son complice Lascar, que la police a cours dans la rue. Il n'y a pas un moment à perdre. Il se précipite vers un magot caché où se trouve accumulé le produit de sa mendicité et il fourre toutes les pièces sur lesquelles il peut mettre la main dans les poches du costume pour être sûr qu'il coulera. Il le lance au dehors et il en aurait fait autant des autres vêtements s'il n'avait entendu en bas des pas précipités. Mais il n'a eu que le temps de fermer la fenêtre quand la police a fait son apparition. Tout cela semble plausible. Eh bien, faute de mieux, ce sera l'hypothèse sur laquelle nous travaillerons. Boone, je vous l'ai dit, a été arrêté et emmené au poste, mais on n'a pas pu prouver qu'on n'ait jamais eu auparavant quoi que ce soit à lui reprocher. Depuis des années, on le connaissait comme un mendiant de profession, mais sa vie semblait avoir toujours été tranquille et inoffensive. Voilà où en sont les choses à l'heure présente et toutes les questions qu'il s'agit de résoudre. Ce que Sinclair faisait dans le bouge, ce qui lui est arrivé quand il était là et quel rôle a joué Boone dans sa disparition. Toutes ces questions sont aussi loin que jamais d'être résolues. J'avoue que je ne peux, dans ma carrière, me rappeler aucun cas qui, au premier abord, sembla si simple et qui cependant présenta tant de difficultés. Pendant que Sherlock Holmes avait relaté cette singulière suite d'événements, nous avions traversé à toute vitesse la banlieue de la grande ville. Nous avions laissé derrière nous les dernières maisons disséminées ça et là et nous roulions bruyamment le long d'une route campagnarde bordée d'une haie de chaque côté. Sur la fin du récit, cependant, nous traversions deux villages aux maisons des Pars et dont quelques lumières déclairaient encore les fenêtres. Nous sommes maintenant à la lisière de Lys et dans notre brève course, nous avons touché trois comtés anglais partant du Middlesex, nous avons traversé un coin du Surrey et nous finissons dans le Kent. Voyez-vous cette lumière parmi les arbres ? C'est la villa Les Cèdres et auprès de cette lumière est assise une femme dont les oreilles anxieuses ont déjà, je n'en doute point, perçu le bruit des sabots de notre cheval. Mais pourquoi ne menez-vous pas l'affaire de Baker Street ? Parce qu'il y a de nombreuses recherches qu'il faut faire ici. Mrs. Sinclair a eu l'amabilité de mettre deux pièces à ma disposition et vous pouvez être assuré qu'elle ne saurait faire qu'un accueil cordial à mon ami et collègue. Cela me coûte fort de la rencontrer Watson alors que je n'apporte encore aucune nouvelle de son mari. Nous y voici. Hola ! Hola ! Nous étions arrêtés en face d'une grande villa située au centre de la propriété. Un petit valet d'écurie accourut à la tête du cheval et, ayant sauté de la voiture, je remontais derrière Holmes, la petite allée de gravier qui serpentait jusqu'à la maison. Comme nous en approchions, la porte s'ouvrit brusquement et une petite femme blonde parut dans l'entrée. Elle était vêtue d'une sorte de mousseline de soie légère avec un soupçon de peluche rose au cou et au poignet. Sa silhouette se détachait contre le flot de la lumière, une main sur la porte, l'autre à moitié levée dans son empressement, le buste légèrement incliné, la tête et le visage tendus vers nous, les yeux anxieux, les lèvres entreouvertes. Tout son être semblait nous interroger. « Eh bien, eh bien ! » Puis, en voyant que nous étions deux, elle poussa un cri d'espérance. Mais celui-ci se changea en un gémissement quand elle vit mon compagnon haucher la tête et hausser les épaules. « Pas de bonnes nouvelles ? » « Aucune. » « Pas de mauvaise nouvelle non plus ? » « Non. » « Dieu, merci pour cela. Mais, entrez, vous devez être fatigué, car la journée a été longue pour vous. » « Monsieur est mon ami, le docteur Watson. Il m'a été d'une aide vitale dans plusieurs affaires et un heureux hasard m'a permis de l'amener avec moi et de l'associer à cette enquête. » « Je suis enchanté de vous voir. » dit-elle, me serrant chaleureusement la main. « Vous pardonnerez, j'en suis sûr. Tout ce qui peut être défectueux dans notre organisation quand vous réfléchirez au coup qui nous a frappés si brusquement. » « Chère madame, je suis un vieux soldat et même s'il n'en était pas ainsi, je peux très bien voir que vous n'avez pas besoin de vous excuser. Si je puis vous être utile, soit à vous, soit à mon ami, j'en serai, en vérité, très heureux. » « Maintenant, Mr Sherlock Holmes, » dit la dame pendant que nous entrions dans une salle de bain bien éclairée, sur la table de laquelle on avait préparé un souper froid. « J'aimerais beaucoup vous poser une question très précise auxquelles je vous prierai de faire une réponse également très précise. » « Certainement, madame. » « Ne vous occupez pas de ce que je ressens. Je ne suis pas hystérique et je ne m'évanouis point. Je désire simplement vous entendre exprimer votre opinion, mais votre opinion sincère. » « Sur quoi, madame ? » « Tout au fond de votre cœur. Croyez-vous que Neville soit vivant ? » La question parut embarrassée, Sherlock Holmes. « Franchement, donc ? » Debout sur le tapis du foyer, elle répéta les deux mots en regardant fixement Sherlock renversé en arrière dans une bergère. « Ah, franchement, donc, madame, je ne le crois pas. vous pensez qu'il est mort ? » « Je le pense. » « Assassiné ? » « Je ne dis pas cela. Peut-être. » « Et quel jour est-il mort ? » « Lundi. » « Alors, peut-être, Mr. Holmes, aurez-vous la bonté de m'expliquer comment il se fait que j'ai, aujourd'hui, reçu cette lettre de lui ? » Sherlock Holmes bondit de son fauteuil comme s'il avait été galvanisé. « Quoi ? » « Oui, aujourd'hui. » Elle était debout et, souriante, tenait en l'air un petit carré de papier. « Puis-je la voir ? » « Certainement. » Il lui prit le message avec fébrilité et, l'aplatissant sur la table, il en approcha la lampe et l'examina très attentivement. J'avais quitté ma chaise et je regardais par-dessus son épaule. L'enveloppe était très grossière. Elle portait le cachet de la poste de Gravesend avec la date même du jour ou plutôt de la veille car il était déjà bien plus de minuit. « Écriture bien lourde. Sûrement, ce n'est pas là l'écriture de votre mari, madame. » « Non, mais le contenu est de son écriture. » « Je vois aussi que celui, quel qu'il soit, qui a écrit l'enveloppe, a dû aller s'informer de l'adresse. » « Comment pouvez-vous dire cela ? » « Le nom, vous le voyez, est écrit d'une encre parfaitement noire qui est asséchée toute seule. Le reste est d'une couleur grisâtre qui indique que l'on a employé un papier buvard. Si l'enveloppe avait été écrite tout d'un coup, puis passée au buvard, il n'y aurait point des mots d'un ton plus foncé. « Cet homme a écrit le nom, et puis il y a eu un arrêt, une pause avant d'écrire l'adresse. » « Ce qui peut seulement signifier que l'adresse ne lui était pas familière. » « C'est une chose insignifiante, bien sûr, mais rien n'est plus important que les choses insignifiantes. Voyons la lettre maintenant. » on a joint quelque chose à la lettre. » « Oui, il y avait un anneau, son cachet. » « Et vous êtes sûr que c'est l'écriture de votre mari ? » « Oui, une de ses écritures. » « Une ? » « Son écriture quand il est pressé. Elle diffère beaucoup de son écriture ordinaire, pourtant, je la reconnais bien. » Holmes lue. « Chéri, n'aie pas peur. Tout ira bien. Il y a une grosse erreur, il faudra peut-être un certain temps pour la rectifier. Attends avec patience. » Neuville. Écrite au crayon sur la feuille de garde d'un livret in octavo, sans filigrane, elle a été mise à la poste aujourd'hui à Gravesend par quelqu'un qui avait le pouce sale. Ah ! Et la gomme de la fermeture a été léchée, ou je me trompe beaucoup, par une personne qui avait chiqué. « Et vous n'avez, madame, aucun doute que ce soit bien l'écriture de votre mari ? » « Pas le moindre doute. C'est Neuville qui a écrit ces mots-là. » Et ils ont été mis à la poste de Gravesend aujourd'hui. « Eh bien, madame Sinclair, les nuages s'éclaircissent, bien que je ne me risquerai pas à dire que le danger soit passé. » « Mais il doit être vivant, Mr. Holmes ! » À moins que ce ne soit là un faux très habile pour nous lancer sur une fausse piste « La bague, après tout, ne prouve rien. On peut la lui avoir prise. » « Non, non ! C'est bien, absolument bien, son écriture ! » « D'accord. Pourtant, ce billet a pu être écrit lundi et mis à la poste aujourd'hui seulement. » « C'est possible. » « S'il en est ainsi, bien des choses ont pu survenir depuis. » « Il ne faut pas me décourager, Mr. Holmes ! Je sais qu'il ne court aucun danger. Il y a entre nous tant d'affinités que s'il lui arrivait malheur, je le saurais, je le sentirais. Le jour même où je l'ai vu pour la dernière fois, il s'est coupé. Il était dans la chambre à coucher, et moi, de la salle à manger où j'étais, je me suis sur le champ précipité au premier, car j'étais certaine que quelque chose venait de lui arriver. Mais croyez-vous que j'aurais été sensible à une telle bagatelle et que, malgré cela, j'ignorerais sa mort ? » « J'ai vu trop de choses pour ne pas savoir que les impressions d'une femme peuvent être de plus de poids que les conclusions analytiques d'un logicien. Et vous avez certainement, en cette lettre, une preuve importante pour corroborer votre façon de voir. Mais si votre mari est vivant et s'il peut écrire, pourquoi resterait-il loin de vous ? » « Je ne saurais l'imaginer. C'est inconcevable. » « Et lundi, avant de vous quitter, il n'a fait aucune remarque ? » « Non. » « Et vous avez été surprise de le voir dans Swannham Lane ? » « Très surprise. » « La fenêtre était-elle ouverte ? » « Oui. » « Alors, il aurait pu vous appeler ? » « C'est vrai. » « Et, d'après ce que je sais, il a seulement poussé un cri inarticulé ? » « Oui. » « C'était, pensiez-vous, un appel au secours ? » « Oui. » « Il a agité les mains. » « Mais ce pouvait être un cri de surprise. » « L'étonnement, en vous voyant de façon inattendue, a pu lui faire jeter les bras dans l'air. » « C'est possible. » « Et vous avez pensé qu'on le tirait d'en arrière ? » « Il a disparu si brusquement. » « Il a pu faire un bond en arrière. » « Vous n'avez vu personne d'autre dans la pièce ? » « Non. » « Mais cet homme horrible a avoué qu'il y était. » « Et l'ascar était au pied de l'escalier. » « Exactement. Votre mari, autant que vous avez pu voir, portait ses vêtements ordinaires ? » « À l'exception de son col ou de sa cravate, j'ai vu nettement sa gorge nue. » « Avaient-ils jamais parlé de Swanham Lane ? » « Jamais. » « Vous avez-ils jamais laissé percevoir à certains signes qu'il avait fumé de l'opium ? » « Jamais. » « Merci, Madame Sinclair. Ce sont là les points principaux sur lesquels je désirerais être absolument renseigné. Nous allons maintenant souper légèrement et nous nous retirerons, car nous aurons peut-être demain une journée très occupée. » On avait mis à notre disposition une grande et confortable chambre à deux lits et je fus rapidement entre mes draps, car je me sentais fatigué après cette nuit d'aventure. Sherlock Holmes, cependant, était un homme qui, quand il avait en tête un problème à résoudre, passait des jours et même une semaine sans repos à tourner et retourner son problème, à réarranger les faits, à les considérer sous tous les points de vue, jusqu'à ce qu'il en eût complètement pris la mesure et qu'il se fût convaincu que ces données étaient insuffisantes. Pour moi, il fut bientôt évident qu'il se préparait en vue d'une veillée qui durerait toute la nuit. Il enleva son habit et son gilet, endossa une ample robe de chambre bleue, puis erra dans la pièce pour rassembler les oreillers du lit et les coussins du canapé et ceux des fauteuils. Il en construisit une sorte de divan oriental sur lequel il se percha, les jambes croisées, avec, devant lui, un paquet de tabac ordinaire et une boîte d'allumettes. Dans la vague lumière de la lampe, je le voyais là, assis, une vieille pipe de bruyère entre les dents, les yeux perdus attachés à un coin du plafond, la fumée bleue montant au-dessus de lui et la lumière mettant en relief ses traits aquilins. Tel il était, silencieux et immobile, quand je m'endormis. Tel je le retrouvais quand un cri subi m'éveilla. Le soleil d'été brillait dans notre chambre. Sherlock Holmes avait toujours sa pipe entre les dents, la fumée montait toujours en volute et la chambre était pleine d'un intense brouillard de tabac. Il ne restait d'ailleurs plus rien du paquet de tabac que j'avais vu la veille. « Réveillé, Watson ? » « Oui. » « Dispo pour une course matinale ? » « Certainement. » « Alors, habillez-vous. » « Personne ne bouge encore, mais je sais où couche le garçon d'écurie et nous aurons bientôt la voiture. » Se disant, il riait sous cap. Ses yeux pétillaient et il avait l'air d'un homme totalement différent du sombre penseur de la veille. Tout en m'habillant, je regardais ma montre. Il n'y avait rien de surprenant que personne ne bougeât. Il était quatre heures vingt-cinq. J'avais à peine fini que Holmes revenait et m'annonçait que le garçon était en train d'atteler. « Je vais mettre à l'épreuve une de mes théories. » dit-il en enfilant ses chaussures. « Je crois, Watson, que vous êtes en ce moment en présence d'un des plus parfaits imbéciles de l'Europe. Je mérite un coup de pied qui m'enverrait à tous les diables, mais je crois que je tiens maintenant la clé de l'affaire. Et où est-elle ? Dans la salle de bain. Moi non, je ne plaisante pas. » continua-t-il devant mon air d'incrédulité. « J'en viens et je l'ai prise. Et je l'ai, là, dans mon sac de voyage. Venez, mon cher, et nous verrons si elle va dans la serrure. » Nous sommes descendus aussi doucement que possible et nous sommes sortis dans l'éclatant soleil du matin. Le cheval et la carriole étaient sur la route avec, à la tête de la bête, le garçon d'écurie à moitié habillé. Nous avons sauté en voiture et à toute vitesse nous avons pris le chemin de Londres. Quelques charrettes seulement, chargées de légumes pour la capitale, s'avançaient sur la route, mais les villas qui l'abordent de chaque côté étaient silencieuses et mortes comme celles d'une ville de rêve. « Sous certains rapports ? » dit Holmes en touchant du fouet le cheval pour lui faire prendre le galop. « J'avoue que j'ai été aussi aveugle qu'une top. Mais quand il s'agit d'apprendre la sagesse, mieux vaut tard que jamais. » En ville, les tout premiers levés, encore à demi endormis, commençaient tout juste à mettre le nez à la fenêtre que nous roulions déjà le long des rues du côté du Surrey. Suivant la route du pont de Waterloo, nous avons traversé la rivière et, tournant brusquement à droite par Wellington Street, nous nous sommes trouvés dans Bow Street. Sherlock Holmes était bien connu au commissariat central et les deux agents à la porte le saluèrent. L'un d'eux teint la bride du cheval pendant que l'autre nous faisait entrer. « L'inspecteur Bradstreet, mister. » « Ah, Bradstreet, comment allez-vous ? » Un fonctionnaire grand et corpulent s'était avancé dans le couloir d'allée. Il avait sur la tête un calot pointu et était vêtu d'un habit à Brandebourg. « Je voudrais vous dire deux mots, Bradstreet. » « Certainement, mister Holmes. Entrez dans ma pièce, ici. » C'était une petite pièce qui avait des airs de bureau avec un énorme registre sur la table et un téléphone à demi encastré dans le mur. L'inspecteur s'assit à son pupitre. « Et que puis-je pour vous, mister Holmes ? » « C'est à propos de ce mendiant, Boone, celui qui est impliqué dans la disparition de mister Neville-Sinclair de Lee. » « Oui, on l'a amené ici hier et on le garde à notre disposition pour plus amples informations. C'est ce qu'on m'a dit. Vous l'avez ici ? » « En cellule. » « Est-il calme ? » « Oh, il ne donne aucun embarras. Il est seulement d'une saleté. Sale. » « Oui, c'est tout ce que nous pouvons faire que de le faire se laver les mains et son visage est aussi noir que celui d'un ramoneur. Ah, une fois son affaire réglé, on lui fera prendre quelque chose comme main. Je vous le promets et si vous le voyez, vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il en a besoin. Je voudrais bien le voir. Vraiment ? C'est facile. Venez par ici. Vous pouvez laisser votre sac ? Non, je crois que je vais le prendre. Très bien. Venez par ici, s'il vous plaît. » Il nous guida le long d'un couloir, ouvrit une porte barricadée, descendit un escalier tournant et nous amena dans un corridor blanchi à la chaux avec une rangée de portes de chaque côté. « La troisième à droite, c'est la sienne. C'est ici. » Il fit sans bruit visser un panneau dans la partie supérieure de la porte et regarda à l'intérieur. « Il dort. Vous pouvez très bien le voir. » Nous regardâmes tous les deux par le grillage. Le prisonnier était couché, le visage tourné vers nous. Il dormait d'un sommeil très profond. Il respirait lentement et avec bruit. C'était un homme de taille moyenne, pauvrement habillé, comme il convenait à sa profession. Il portait une chemise de couleur qui sortait par une déchirure de son vêtement en guenille. Il était, comme le policier nous l'avait dit, extrêmement sale. Toutefois, la saleté qui couvrait son visage ne pouvait cacher sa laideur repoussante. Une large couture, résultant d'une vieille cicatrice, courait de l'œil au menton et, par sa contraction, avait retourné une partie de la lèvre supérieure de telle sorte que trois dents qui restaient perpétuellement visibles lui donnaient étonnère, hargneux. Une tignasse de cheveux d'un rouge vif descendait sur ses yeux et sur son front. « C'est une beauté, hein ? » dit l'inspecteur. « Je m'en doutais, j'ai pris la liberté d'en m'apporter avec moi les moyens. » Tout en parlant, il ouvrit son sac de voyage et en sortit, à mon grand étonnement, une très grosse éponge de bain. « Hé ! Vous êtes un rigolo ! » « Maintenant, si vous voulez bien avoir la grande amabilité d'ouvrir cette porte tout doucement, nous lui ferons bientôt prendre une figure beaucoup plus respectable. Pourquoi pas ? Je n'y vois pas d'objection. Il ne fait pas honneur aux cellules de Bow Street, hein ? » Il glissa sa clé dans la serrure et, sans bruit, nous pénétrâmes dans la cellule. Le dormeur se retourna à demi et tout de suite se remit à dormir profondément. Holmes se pencha sur la cruche à eau. Il mouilla son éponge puis, à deux reprises, en frotta avec vigueur le visage du prisonnier de haut en bas et de droite à gauche. « Permettez-moi de vous présenter Mister Neuville-Sinclair de Lys dans le comté de Kent. » Jamais de ma vie je n'ai vu pareil spectacle. Le visage de l'homme pela sous l'éponge comme l'écorce d'un arbre. Disparurent également l'horrible cicatrice qui couturait ce visage et la lèvre retournée qui lui donnait son hideux ricanement. Une légère secousse détacha les cheveux roux en mêlée et, assis devant nous, dans son lit, il ne resta plus qu'un homme pâle, au visage morose et à l'air distingué, qui se frottait les yeux et regardait autour de lui, abasourdi et encore endormi. Puis, se rendant tout à coup compte qu'il était démasqué, il poussa un cri perçant et se rejeta sur le lit, le visage contre l'oreiller. « Bon Dieu ! En effet, c'est bien le disparu ! Je le reconnais par sa photo ! » Le prisonnier se retourna avec l'air insouciant d'un homme qui s'abandonne à son destin. « D'accord, mais je vous en prie, de quoi m'accuse-t-on ? » « D'avoir fait disparaître Mister Neville-Saint. » « Oh ! Au fait, on ne peut pas vous accuser de ça, à moins qu'on ne vous poursuive pour tentative de suicide, » dit l'inspecteur avec une grimace. « Eh bien, il y a 27 ans que je suis dans la police, mais ça, en vérité, ça décroche la timbale. » « Si je suis Mister Neville-Saint-Clair, il est évident alors qu'il n'y a pas eu crime et que, par conséquent, on me détient illégalement. » « Il n'y a pas eu crime, mais une grosse erreur a été commise. Vous auriez mieux fait d'avoir confiance en votre femme. » « Ce n'était pas pour ma femme, c'était à cause des enfants. » « Oh ! Seigneur ! Je ne voulais pas qu'ils justent honte de leur père. » « Mon Dieu ! Être ainsi démasqué ! » « Que faire ? » Sherlock Holmes assit à côté de lui sur la couchette et avec bonté lui tapa sur l'épaule. « Si vous laissez un tribunal débrouiller la chose, vous ne pourrez, bien entendu, éviter la publicité. D'autre part, si vous persuadez la police qu'il n'y a pas lieu d'intenter une action contre vous, il n'y a pas, que je sache, la moindre raison pour que les détails soient communiqués aux journaux. l'inspecteur Bradstreet, j'en suis sûr, prendrait note de tout ce que vous pourriez nous dire et le soumettrait aux autorités compétentes. En ce cas, votre affaire n'irait jamais devant un tribunal. Dieu vous bénisse ! J'aurais enduré la prison et davantage, la pendaison même, plutôt que de laisser mon misérable secret devenir une tare familiale aux yeux de mes enfants. Vous serez les premiers à connaître mon histoire. Mon père était maître à l'école de Chesterfield où j'ai reçu une excellente éducation. J'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai fait du théâtre et finalement, je suis devenu reporter dans un journal du soir de Londres. Un jour, mon rédacteur en chef désira avoir une série d'articles sur la mendicité dans la capitale et je m'offris pour les faire. Ce fut le point de départ de toutes mes aventures. Ce n'était qu'en essayant de mendier en amateur que je pouvais entrer en possession des faits sur lesquels je bâtissais mes articles. Au temps où j'étais acteur, j'avais naturellement appris tous les secrets de l'art de ce grimer et mon habileté m'avait rendu célèbre dans la profession. Je me peignis donc le visage et pour me rendre aussi pitoyable que possible, je me fis une belle cicatrice tout en immobilisant d'un des côtés de ma lèvre, retroussée au moyen d'une petite bande de taffetas couleur chair. Et puis, avec une perruque rousse et des vêtements de circonstance, je me suis installé dans le coin le plus fréquenté de la cité avec l'air de vendre des allumettes, mais en fait, en demandant la charité. Pendant sept heures, j'exerçais mon métier et quand je rentrais le soir chez moi, je découvris, à ma grande surprise, que je n'avais pas reçu moins de vingt-six shillings et quatre pence. J'écrivis mes articles et je ne pensais plus guère à cette aventure quand, un peu plus tard, après avoir endossé une traite pour un ami, je reçus une assignation d'avoir à payer trente-cinq livres. Je ne savais que faire ni où me procurer l'argent quand une idée me vint. J'ai demandé un délai de quinze jours à mon créancier et un congé à mon journal et j'ai passé ce temps à mendier dans la cité, déguisé, comme vous savez. En dix jours, j'avais l'argent et la dette était payée. Vous pouvez imaginer qu'il était dur de se remettre à un travail fatigant pour deux livres par semaine quand je savais que je pouvais gagner autant en une seule journée rien qu'en me barbouillant la face avec un peu de couleur et en demeurant tranquillement assis à côté de ma casquette posée par terre. Il y eut un long débat entre mon orgueil et l'argent, mais les livres l'emportèrent en fin de compte. Je renonçais au reportage et, jour après jour, dans le coin que j'avais choisi d'emblée, je m'assis, inspirant la pitié par mon lugubre visage et remplissant mes poches dessous. Un seul homme connaissait mon secret. C'était le tenancier du bouge où je logeais dans Swanham Lane. Je pouvais chaque matin en sortir sous l'aspect d'un mendiant crasseux et, le soir, m'y transformer en un monsieur bien habillé. Cet individu a un certain Lascar. Je le payais si largement pour sa chambre que je savais que mon secret ne risquait rien en sa possession. J'ai bientôt constaté que je mettais de côté des sommes considérables. Je ne prétends pas que n'importe quel mendiant des rues de Londres peut gagner 700 livres par an et c'est la moins que je ne faisais en moyenne. Mais j'avais des avantages exceptionnels grâce à ma science du maquillage et aussi grâce à une faculté de répartie qui devint plus grande par l'habitude et qui fit de moi un type bien connu de la cité. Toute la journée, une pluie de sous, agrémentée de piécettes d'argent, tombait sur moi et c'était une bien mauvaise journée que celle où je ne recueillais pas mes deux livres. À mesure que je devenais plus riche, je devenais plus ambitieux. Je pris une maison à la campagne et un beau jour, je me suis marié sans que personne soupçonna mon véritable métier. Ma chère femme savait que j'étais occupé dans la cité. Elle ne savait guère à quoi. Lundi dernier, j'avais fini ma journée et je m'habillais dans ma chambre au-dessus de la fumerie d'opium. Quand je regardais par la fenêtre et je vis avec horreur et surprise que ma femme était là, dans la rue, les yeux ont plein fixé sur moi. J'ai poussé un cri de surprise, j'ai levé les bras pour cacher mon visage et, me précipitant vers mon confident, vers la scar, je l'ai supplié d'empêcher qui que ce fût de monter dans ma chambre. J'ai entendu en bas la voix de ma femme, mais je savais qu'elle ne pourrait pas monter. Rapidement, j'ai enlevé mes vêtements, j'ai endossé ceux du mendiant, j'ai mis mes phares et ma perruque. Même les yeux d'une épouse ne pouvaient pas percer un déguisement aussi complet. Mais il me vint alors à la pensée qu'on pouvait fouiller la pièce et que mes vêtements risquaient de me trahir. J'ai vivement ouvert la fenêtre. Mouvement violent qui fit se rouvrir une petite coupure que je m'étais faite dans notre chambre à coucher ce matin-là. Là-dessus, j'ai saisi mon habit qui était alourdi par les sous que je venais d'y mettre en les déversant du sac de cuir dans lequel je fourrais mes gains. Je l'ai lancé par la fenêtre et il a disparu dans la tamise. Les autres vêtements auraient suivi, mais à ce moment-là, les agents grimpèrent l'escalier quatre à quatre et quelques minutes plus tard, je constatais, ce qui me fit plutôt plaisir, je l'avoue, qu'au lieu d'identifier en moi Mister Neville-Sinclair, on m'arrêtait comme son assassin. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à vous expliquer. J'étais bien résolu à garder mon déguisement aussi longtemps que possible, ce qui explique ma répugnance à me laver. Sachant que ma femme serait en proie à une terrible anxiété, j'ai enlevé ma bague et je l'ai confiée à l'ascar à un moment où aucun agent ne me surveillait. J'ai griffonné en même temps quelques mots pour lui dire qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Ce billet ne lui est parvenu qu'hier. Grand Dieu, quelle semaine elle a dû passer ? La police surveillait l'ascar, dit l'inspecteur Bradstreet. Et je comprends sans peine qu'il ait trouvé quelques difficultés à expédier cette lettre sans qu'on le voit. Peut-être l'a-t-il passé à un de ses clients, à un marin qu'il l'aura complètement oublié pendant quelques jours. C'est bien cela. Je n'en doute point. Mais n'avez-vous donc jamais été poursuivi pour m'endiciter ? Que si, maintes fois. Mais qu'est-ce qu'une amende pour moi ? Il va pourtant falloir que ça cesse. Pour que la police consente à faire le silence sur cette affaire, il faudra qu'il n'y ait plus de Hugh Boone. Je l'ai juré par le serment le plus solennel que puisse faire un homme. En ce cas, je crois que ça n'ira probablement pas plus loin. Mais si on vous y reprend, alors tout se saura. Pour sûr, Mr. Holmes, que nous vous sommes obligés d'avoir éclairci cette affaire. Je voudrais bien savoir comment vous obtenez ces résultats-là. J'ai obtenu celui-ci en restant assis sur cinq coussins et en brûlant un paquet de tabac. Je crois, Watson, que si nous rentrons à Baker Street en voiture, nous y serons juste à temps pour le déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada